Frère Amidou, Koutou Badalfa, merci beaucoup pour le cœur. Aïwai, je ne serai pas long, je vais le répéter en deux, trois mots devant mes abonnés, devant nos abonnés. Je vous le suis, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, Aïwai Doumbouya, Doumbouya, c'est une malédiction. Ce n'est pas la personne de Doumbouya qui intéresse les gens. Mais vous ne savez pas qui est Doumbouya, Aïmalo. Vous ne savez pas qui est Doumbouya, vous ne connaissez pas Doumbouya, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas sa personne, ce n'est pas ce qu'il a fait, à part ça. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Vous vous amusez avec Dieu, le tout-puissant Allah. Vous blaguez avec Dieu. Ça veut dire que vous ne connaissez pas ce monsieur. On vous dit de s'associer pour sauver ce pays. Nous ne voulons pas la guerre pour notre pays. On ne veut pas. On dit de s'associer, de parler la même langue pour sauver ce pays-là. À cause des miettes. Je le répète, à cause des miettes. Si notre pays était comme ce que les jeunes Burkinabés font aujourd'hui. Les jeunes Burkinabés. Je dis bien les jeunes Burkinabés. Regardez aujourd'hui. Je ne vais pas répéter. Parce que ce que les gens disent là. Que c'est entre 10 et 15 morts. C'est ça qu'on dit. On dit que c'est entre 10 et 15. Entre 10 et 15 morts. Au nom de quelqu'un. Au nom de quelqu'un. Cet homme qui a ouvert le compte. Ce n'est pas un problème de Malinqué. Un problème de Peul. Un problème de Soussou. Parce que vous savez, les gens prennent les ethnies pour effrayer. En ce moment, la KPC et avec le Marmaier Ivarie Makosso se trouvent quelque part en train de faire la belle vie. Vous êtes en train de brûler notre région. Nous le répétons. Il y a une tension en forêt. Vous le savez très bien. Il y a une tension. Il y a une tension en forêt. Les gens sont... Je ne sais pas comment vous expliquez. C'est parce que vous ne communiquez pas avec certains gens. C'est une ressortisseur de la forêt. Qui vivent en forêt. Ou ceux qui sont à l'étranger. Si vous savez. Quand vous écoutez, vous entendez certains propos. Vous allez avoir peur pour ce pays-là. Mamadi Doumbouyala. Qu'est-ce qu'il va vous donner ? Un d'abord, il n'est pas démocrate. Il est arrivé par la petite porte. Et en massacrant les enfants des gens. Sans rendre les corps. Il n'a pas rendu les corps des enfants des gens. Quelqu'un qui a tué les enfants des gens. Il refuse de rendre les corps. Il continue à tuer plus de 60 enfants sur l'axe. L'axe là. Il tue les enfants des gens. Et puis c'est lui qui enterre les enfants des gens pour eux. Vous ne... Je ne sais pas comment vous allez comprendre. Je vous ai dit avant Thierry hier. Toutes les personnes que vous voyez comme ça. Qui aboient CNRD là. Si ce n'est pas. Ils donnent les culs au CNRD. Ou bien les tantes, les soeurs. Se vendent au CNRD. Quand vous regardez. Celle qu'on appelle Koumira Kourouma. Mira la femme battante là. Vous savez. Elle sort avec plus de 3-4 membres du CNRD. Elle ne se saine pas. Elle n'a même pas honte. Avec ça. Voilà ce que vous appelez femmes battantes. Qui se vendent comme ça par-ci par-là. Demandez-le d'où sont les argents. Elle pourroi au nom d'un individu. Voilà nous avons perdu des frères et soeurs. Et ça là. Et ça là. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos faites à Thomas Santa. Les gens se sont battus. C'était l'ancien gouverneur Keïta. Celui qui est arrivé à réconcilier les gens. A calmer la tension. Nous avons fourni tellement d'efforts. Pour régler ce point entre Konyanke et Guerger. Vous prenez l'abbé. Vous avez envoyé l'abbé là-bas. Vous avez envoyé les peuls là-bas. C'est pour les accuser seulement. Vous avez pu. L'équipe de l'abbé. Vous avez envoyé en forêt. C'est pour les accuser seulement. C'est pour dire peut-être. Vous allez voir les ethno-dits. Voilà. Si vous n'avez. Si les peuls là n'étaient pas venus. Patati patata. Vous allez voir dans les deux ou trois jours là. Ils vont raconter tout. A cause de combien? A cause de combien? Parce que l'argent qui a été débloqué. Mais je le répète encore une fois. Si. Depuis que vous avez commencé à organiser les tournois. Si cet argent là. Ou bien ces montants là. Ou ces différentes sommes là. Aient été réunis. Wallah et puis l'être là. Je ne dis pas qu'on allait faire au moins. 200, 300. Kilomètres. Mais on aurait aujourd'hui bouché tous les tours dans ce pays là. On aurait pris cet argent là. L'argent qui est à la base des morts aujourd'hui. Et puis jusque là ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jusque là où moi je vous parle comme ça là. Ils sont en train de brûler les maisons de gens. Je dis les. Il y a la tension. Quand vous regardez nos parents qui sont en prison. Vous pensez quand nous citons ça. Tu entends des individus dire que. Non. Qu'ils ont volé dans ce pays là. Vous avez vu que vous n'avez plus le courage de parler de vol. Qui peut parler de vol dans ce pays là. Est-ce que vous pouvez parler de corruption et de vol. Parce que dès que tu t'es remis on dit que celui-là est un voleur. Avant d'hier Guinée. Dès que tu t'es remis on dit qu'un seul est un voleur. Mais maintenant là. Est-ce que quelqu'un peut qualifier les deux messieurs de voleurs. Vu que nous avons vu en trois ans. Si ce n'est pas 15 milliards c'est 20 milliards. Ou on dit 300 milliards. Ce n'est pas 800 milliards qu'on vient de décrire tout ça. 800 milliards perdus. Vous savez ça fait combien de dollars. Combien de dollars. Nous avons tellement parlé à ces jeunes forestiers là. Amara que vous voyez comme ça. Donc Amara il va vous sauver. Bala Samura il va vous sauver. Vous savez Dansa Kourouma. J'ai été très clair dans les propos de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma a tenu des propos à Lola. Des propos dangereux. Jusqu'à on a donné le nom de Dansa. Qu'on dansa doré. Regardez. Je sais. Vous ne connaissez pas la forêt. La forêt il suffit que tu fasses comme ça. Avant que les gens se retrouvent là. Ils ont fait des gars. Dégâts. Voilà la raison là. C'est nous qui avons quantifié la tension dans cette forêt là. Et Amara pour nous défier. Parce que c'est à cause de nous. C'est à cause de nous Amara est parti en forêt. C'est à cause de nous il est parti. Il veut nous défier. Pour lui. Vous avez vu le tournoi qui sera organisé encore. Il y a un. Un tournoi. Un tournoi qui sera organisé par les mêmes jeunes Konyanke ici. Au stade Kabine Kuyati. Les mêmes jeunes. C'est à dire il y a une association. Qui veut organiser un tournoi. Et puis on est sous associé au Konya. D'abord. Nous savons très bien en Europe. Il n'y a plus de combien d'associations de Konya qui ne s'entendent pas. Je le disais tout ça dans le direct de tout à l'heure là. Vous partez là-bas avec vos différentes couleurs que vous portez là. Rouge, jaune, vert. Ou bien tu vas avoir un pantalon blanc. Semi chocolat. Ceux-ci, je ne sais pas. Avec tout ça là. Mon beau, ils sont en train de se tuer. Sous-à-dire qu'on est à cause d'un tournoi. Ça a commencé d'abord depuis le matin. Et ça là, j'ai observé depuis le matin. L'argent qui a été mis sous l'air dans l'enveloppe du vainqueur. Vous avez vu non ? À cause de l'argent. On dit l'argent qui a été mis dans l'enveloppe du gagnant. Et l'argent qui a été mis dans l'enveloppe du perdant. Que le meilleur biter, meilleur... Mais ça dit, les gens ont vu que c'est un quart de l'argent donné par le CNRG qui a été utilisé pour le tournoi. Écoutez très bien. Un quart. Ça dit, voilà quatre là. On prend un. Un de quatre là, on utilise pour le tournoi. Par exemple. On prend un milliard pour le tournoi. Les gens ont vu que 250 millions. Les 750 millions là, ils ont tout bouffé. Ils sont partagés. C'est ce que mon frère Smart dit comme ça là. Mon frère Smart, longue vie à toi. Regardez, on vit tout récemment une école où il n'y avait pas de ban. Entre Dieu et vous. Entre Dieu et vous. Si vous prenez 500 millions. 500 millions. 500 millions de francs guinéens auraient fait combien de tables de ban? 500 millions de francs guinéens auraient fait combien de tables de ban? 500 millions. Non, il faut la dire. Ça dit, quitte on dans le mensonge. 500 millions seulement. 500 millions de francs guinéens auraient fait aujourd'hui combien de tables de ban? Combien de tables de ban? Tout le monde. Ah. On dit que tu ne peux pas participer. Je ne sais pas y'a quoi. Aimi alakamalaro. Regardez. cet argent voilà un autre tournoi qui commence aujourd'hui à Sigiri voilà on dit voilà excusez-moi un cortez pour la paix attendez je pense où ça est un cortez pour la paix on dit cortez pour la paix la paix regardez 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 le nombre de personnes regardez les vendues les perdus regardez regardez un cortez pour la paix hein regardez regardez c'est que vous oubliez Simandou se trouve en forêt Simandou c'est en forêt Simandou Simandou regardez ce cortez là c'est votre c'est comment il s'appelle là la femme de Yvro Jabati et l'institologue de Kankan là comment il s'appelle c'est eux là c'est eux là et regardez ceux qui ont gâté le football qui n'ont rien fait pour notre pays là en matière de football là non c'est qui qui est là là comment vous allez c'est un allo 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 c'est grave c'est grave mon grand escante Bindjani Mantara famille Zerukkalou Nbademalu frère de la forêt frère de la forêt mes frères de la forêt mes frères de la forêt nous avons commencé avec Bernard Gobou nous avons dit que vous êtes responsable du retard de la chute de ce monsieur là vous êtes responsable nous avons vu des jeunes forestiers se mettre devant supporter quelqu'un au moment où nos parents nos frères sont en prison vous vous êtes mis dans la peau de ce monsieur là au moment où il est en train de déclésiter les gens et vous aussi comment vas-tu vous aussi regardez le tournoi je pense que c'est l'abbé qui a très bien fait l'abbé les a laissés avec leur tournoi est-ce qu'il y a une suite l'abbé les a laissés avec leur tournoi il y a une suite hein l'abbé regardez à Sugiri dont la finale sera présidée par le fils de Kagame Kagame aujourd'hui regardez son pays il a fermé son pays regardez Zéreco aujourd'hui monsieur Alpha Maudion ne t'en fais pas Alpha Kondé a fait 11 ans au pouvoir il faut faire planquer le test de ton père pour parler de 11 ans en tout cas Alpha Kondé payait les tables bancs Alpha Kondé lui il payait les tables bancs en tout cas il n'y avait pas d'école comme ça il faut rester dans ça prendre le test qui était tout collo je peux m'a de Jok là donc 11 ans n'évolue pas n'évolue pas n'évolue pas t'as évolué j'aurai donc t'as compris attendez attendez je vais aider c'est un bici là sur ma page excusez-moi excusez-moi ça c'est les gens de Gawal attendez voilà vous aussi un tournoi je vais m'adresser à mes frères forestiers je vous dis face à face au Kishiki au Malinke au Konyanke au Kwele à toute cette communauté au Thomas au Kishiki rappelez-moi au Thomas Mania en tout cas toute la forêt ce monsieur qu'on appelle Moni Doubuya est une malédiction et je le répète encore une fois ici ce qu'il a fait à Alpha Kony le président Alpha Kony ce qu'il a fait on ne fait pas ça à un sage du Mandeng ce qu'il a fait on ne fait pas ce qu'il a fait à Docter Gianni ce qu'il a fait à Maddamaro ce qu'il a fait à Kassori on ne fait pas ça on n'imilie pas les sages vous savez comment qu'ils sont en prison à tort vous comprenez au moment je vous parle comme ça c'est mon frère qui m'a appelé c'est mon frère qui m'a appelé et me dit ce qu'il a vu ce qu'ils ont compté c'est déjà à 12-13 corps ce qu'ils ont c'est-à-dire ils ont compté sur place maintenant les gens sont portés dans le quartier vous allez voir d'ici demain on va vous parler de 30-40 je vous dis bientôt vous allez arrêter ces pouvoirs jeunesse de la forêt vous devez vous retourner regarder Rio Tito Rio Tito là je ne parle pas de Simandré je parle de Rio Tito vous savez ce que Rio Tito a fait à nos soeurs à Béla à Jéré Corée à Yomou vous le savez Rio Tito et pourtant il revient on les a mis dans le lot ils ont mis Rio Tito dans le groupe de Simandou Pan à travers c'est normalement c'est Rio Tito qui devait aujourd'hui payer mais pourquoi vous regardez pourquoi vous êtes sur les autres pourquoi vous battez entre vous pourquoi regardez demain matin ou après demain vous allez prendre vos frères pour aller les enterrer vous allez prendre vos frères là et vous allez voir les organisateurs là ne seront jamais arrêtés les organisateurs là ils ne seront jamais arrêtés parce que normalement ils doivent être arrêtés il y a eu tellement de rumeurs ce matin jusqu'à 10h autour de l'argent il partait que les gens sont partis au stade armé les gens avaient des machettes de couteau c'est ce que nous avons appris des machettes de couteau sont partis au stade avec ça parce qu'ils ont entendu d'ailleurs pourquoi vous avez pris l'équipe de l'AB envoyé là-bas pour aller les mettre dans des problèmes pourquoi vous avez pris l'équipe de l'AB les envoyé là-bas qu'est-ce qu'ils ont attendu maintenant les gens là actuellement là on ne sait pas si ils ont été blessés ou si ils ont eu des problèmes les gens ont quitté l'AB là-bas plus de 400 500 kilomètres pour aller en forêt et voilà comment les gens vont rentrer des mains seront démoralisés ça là vous avez juré sur le Coran sur la Bible vous pensez que ça peut rester comme ça on n'humilie pas un sas du manding on n'humilie pas un sas du manding d'un bouillard à le sang humain sur sa main il a trop que dans ce pays là il a un plein avec Dieu c'est ça que vous oubliez il a un plein avec Dieu les péchés les ce qu'on appelle ça le karma et je le répète une dernière fois il y a plus de 20 entre 20 et 30 mamans aujourd'hui entre 20 et 100 mamans aujourd'hui qui pleurent les enfants parmi ces mamans là où il y a la maman la maman que Dieu aime de trop dedans c'est à cause à nos parents qui disent souvent il faut accepter il faut devraux-toi aller prier dans la masse il faut prier avec les gens devraux-toi aller à la mosquée prier parce que tu peux tu peux toi comme conscience de moi je suis propre et tu pries ça se trouve que tu es sale ça peut être indépendant de ta volonté indépendant de ta volonté quelqu'un t'a touché il vient de faire l'amour quelqu'un a mis sa main dans l'urine il t'a touché t'a touché ton avis t'as-tu pas là that's a way il y a tellement d'exemples maintenant si tu pars à la mosquée s'il y a au moins 200, 300 personnes il y a au moins 10, 20 personnes parmi ces personnes-là oh là il y a une personne que Dieu aime beaucoup une personne qui est propre Dieu va accepter vos prières à cause de cette personne-là voilà c'est comme ça tous ceux qui sont mort depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui dites-moi qu'il n'y a pas un là-bas que Dieu Dieu n'aime pas il y a au moins un que Dieu aime à chaque fois que cette personne pleure c'est que Dieu est touché voilà ce n'est pas le frère Saka je vous le jure mamadou Mbouya a un problème avec Dieu pas avec nous avec Dieu regardez même ceux qui le supportent ils n'ont pas le sourire aux lèvres même ceux qui parlent le mal ils se gênent même quand ils ouvrent un compte ils parlent est-ce qu'il s'énerve ou quoi s'énerve là allez-y regardez leur visage ils ont leur visage fermé parce que franchement si tu sais que ton homme est démocrate c'est quelqu'un qui est arrivé regardez regardez les supporters ils sont à l'aise ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un regardez-nous le RPG on est libre de la tête Bouba Sam Sam comment est l'enfant trop libre de la tête il faudra aujourd'hui maintenant vous allez interdire le communiqué le gouverneur là-bas vous allez voir dans les deux jours ils vont mettre ça sur les politiques ou pas ce que c'est folie ils vont mettre ça sur les politiques ils vont dire oui les gens sont d'ailleurs ou bien Alpha Colne est rentré en forêt c'est ça ils vont dire tu sais que tu gagnes la puissance tu gagnes en raison mon jeune frère de Saint tu gagnes la puissance il a parfaitement raison qu'est-ce que vous panique vous allez interdire le nom d'Alpha Colne dans ça ils vont dire non c'est Alpha Colne en forêt il y a des rébelles en forêt des personnes armées se sont faufilées croyez-moi ils vont dire que ce sont des jeunes armées c'est des jeunes armées des jeunes armées par le RPC où Alpha Colne a payé les gens je vous le jure ils le diront sans mettre la responsabilité sur la sécurité c'était c'était la finale c'est une question des milliards il y a plus de 2-3 milliards qui ont été donnés pour ce tournoi tous à la poise c'est toute la forêt vous cherchez la visibilité que vous cherchez la visibilité au-delà un à un la visibilité que vous cherchez vous allez payer la visibilité que vous cherchez à travers l'anidoubia il n'y a pas le temps il n'y a pas Alpha Forêt Mérite la forêt là Amara lui connaît la forêt parce que son père n'a rien foutu pour la forêt son père d'abord un vieux un sérieux un vieux un fidèle il sait l'anidoubia est parti saluer sa maman il y a les autres il y a les autres épouses de son père c'est pas la seule épouse de son père il le sait allez-je lui voir les commentaires allez-je lui voir les commentaires il y a de cela deux ans et demi la maman d'Amara n'était pas connue la maman d'Amara n'était pas connue mais regardez PAM devenu aujourd'hui Dumbia était un peu en discord avec Amara mais on dit si tu veux la forêt il faut traverser Amara voilà les conséquences donc vous les jeunes forestiers si vous voulez chercher un esprit au cas contraire continuez à vous comporter comme ça continuez à se porter c'est une dernière fois je vais parler de vous Dumbia Dumbia est une malédiction Dumbia il a un problème avec Dieu donc tout regardez c'est de Paul Pobba à tout Paul Pobba tous ceux qui sont venus en Guinée où Dumbia a salué ou a touché la origine des problèmes regardez les artistes qui ont parlé de lui ils sont tombés à terrain même les simples artistes Bulk Dumbia c'est terminé regardez Yamasega les gens aimaient l'écouter mais regardez Yamasega les gens ne l'écoutent plus c'est tout il y a des personnes qui sont appelées les ratatodes dès que tu dis c'est fini ta vie est aquelle c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur en Côte d'Ivoire qui est en train de se promener aujourd'hui on dit que c'est l'invité de Capi Macosso regardez-les avec ses dents regardez-les regardez Macosso quelqu'un qui n'a pas de valet celui jeune forestier je dis bien jeune forestier revenez à la raison vous ne gagnez rien dans Simon nous si ce n'est pas avec un président démocratiquement élu ce ne sont pas ces miettes là vous êtes des grands cultivateurs je dis bien des grands cultivateurs vous avez toujours gagné votre vie dans l'agriculture le commerce vous avez gagné votre vie vous avez toujours gagné votre vie dans l'honneur c'est avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya aujourd'hui que notre pays et les forestiers n'ont plus d'honneur on le dit carrément on est au forêt c'est là c'est fini sinon avant là les gens nous respectent regardez l'honneur l'amour que le président l'Ansona Conté a donné à la forêt l'Ansona Conté nous a donné c'est le seul l'Ansona Conté a valorisé la forêt tout forestier a été mis en lumière n'importe lequel l'Ansona Conté a toujours mis les forestiers en lumière et celui qui a nommé plus de ministres forestiers aussi c'est Alpha Conté Alpha Conté a nommé tellement de cadres forestiers tellement de cadres forestiers mais regardez Doubouya il n'a qu'à Mara donnez-moi un autre nom il n'a qu'à Mara et je vous le dis encore une fois je le répète que tu sois Konyamki que tu sois Thomas que tu sois Kifi que tu sois Guizé que tu sois Malinki que tu sois en tout cas un forestier je dis bien forestier nous devons révaloriser revenir à la normale avoir ce nom l'ancien nom le nom d'Atan le nom d'Avanaga on dit forestier tu entendais dans la langue qu'il aime beaucoup le sous-souf l'Ansona Conté mais trop sa langue il dit on a forestier le nom d'Atan le nom d'Atan le nom d'Atan c'est comme ça il disait le président qui voit toutes les anciennes vidéos depuis le nom d'Atan l'Ansona Conté aujourd'hui là où se trouve cette valeur aujourd'hui là où se trouve cet honneur aujourd'hui là où se trouve tout ça là où pardon revenez à la raison Doumbouya qu'est-ce qu'il va vous donner tout ce qu'on vous raconte comme ça c'est que c'est la respiratoire grand tout ce qu'on vous dit là ce n'est pas la personne Doumbouya que Bénitro est contre je dis simplement ce n'est pas lui qui le peuple veut le peuple veut choisir son président le peuple veut choisir ses députés le peuple veut choisir ses baires c'est-à-dire le peuple veut choisir ses portes-paroles ceux qui vont parler à leur nom ceux qui vont être responsables devant l'histoire d'avoir voulu détourner c'est parce que si le peuple élit un président en cas de détournement et autre c'est ce monsieur là que le peuple a élu qui va demander au procureur de la République de le juger il a détourné l'argent du pays mais un militaire qui a pris les armes il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un j'ai fait passer la vidéo d'un journaliste ici là il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un Esther nous avons tout perdu la forêt revenez à la raison s'il vous plaît s'il vous plaît même si vous avez oublié vos frères en prison voilà notre grand frère bien-humain d'anis sur un matelas à la maison centrale notre PV aujourd'hui est malade mais il est torturé regardez le colonel Billy Vogi lui là on a appelé sa femme pour dire il va avoir le corps regardez aujourd'hui Amad Damaro Kamara le président de l'Assemblée il est malade regardez aujourd'hui Kuruma on peut Oye Gila Vogi ils sont nombreux comme ça même si vous avez oublié tout ceci là mais revenez à la normale arrêtons parce que dès que vous arrêtez le jeu le jeu de Doubouya il est fini dès que vous arrêtez le jeu le jeu de Doubouya il est fini parce que les peuls que vous voyez comme ça ils ne vont jamais le supporter il le sait mais comme il a assez d'argent pour délapider là oui il peut distribuer comme il veut parce que celui qui l'a mis devant là c'est le premier c'est le premier avorton de l'histoire Ousmane Gawal un vrai avorton parce que c'est quelqu'un qui est sans dignité sans honneur c'est quelqu'un où sa vie se résume à sa taille c'est tout personne ne peut faire qu'Ousmane Gawal ce n'est pas Makanera parce que c'est Makanera qui le dépasse dans le même pays toi tu as tenu plus de 20 langages j'aime ses loups je le défendrai à mort c'est le même Ousmane Gawal aujourd'hui celui qui doit quitter je veux sa place c'est le même le même vous avez écouté il a fait 4 résines à Makanera 4 résines mon frère de sang comment vas-tu respecte-toi mon frère 4 résines Makanera 4 résines allez-y je ne suis pas en train de l'accuser donc quand vous voyez cet ensemble là tout ce groupe là derrière quelqu'un là c'est quoi c'est à cause de l'argent est-ce que c'est l'amour à ce qu'on l'a fait 40 ans il a tapé 40 ans 40 ans il est venu au pouvoir c'est lui qui a fait plus de 15 ans 16 ans dans l'opposition vous pensez que c'est ce petit son air va arriver c'est comme ça la politique parce que lui il croit il croit mais je vais terminer par le mot de mon frère la réfondation risque de nous emporter voilà le mot réfondation nous même en personne nous serons réfondés excusez-moi le terme je ne sais pas s'ils vont nous reprendre c'est-à-dire nous serons réfondés c'est quand le peuple nous a réfondés là que nous allons voir donc portez-vous très bien après on se retrouve après c'est quand le peuple nous a réfondés là et puis après on verra merci beaucoup on verra après parce que on verra on verra on verra je vais on verra Sous-titrage ST' 501